Salut à tous, c'est Naï, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de cette potentielle saison 7 de Teen Wolf. Enfin bref, c'est parti ! Du coup, dans cette vidéo, je vais vous répondre à la question, est-ce qu'il y aura une saison 7 ? Mais également, quels acteurs seront présents dans cette saison 7 ? Et puis, quelle sera la potentielle intrigue de cette saison 7 ? Alors déjà, est-ce qu'il y aura une saison 7 ? Personnellement, je pense qu'on est presque sûr d'avoir une saison 7, je vais vous expliquer un peu tout ça. Tout d'abord, comment c'est l'acteur de Scott, aussi l'acteur de Jackson, était tout simplement prêt à faire une saison 7. Mais depuis, on a eu une grande surprise, c'est tout simplement Dylan O'Brien qui a dit qu'il était chaud tout simplement pour faire une saison 7. Car en ce moment, Dylan O'Brien est à l'affiche du film Love & Monster. Et du coup, pour ce film Love & Monster, il a fait une interview avec Variety. Et dans cette interview, ils ont profité pour parler de Teen Wolf. Et du coup, Dylan O'Brien a tout simplement dit à propos de Teen Wolf, « Je sauterai sur l'occasion de faire quoi que ce soit avec eux. On se réunira à un moment pour faire quelque chose ensemble. » En gros, ça veut clairement dire qu'il est prêt à se relancer dans Teen Wolf. En plus de ça, l'acteur qui joue Peter Hale a tout simplement mis sur son compte Facebook saison 7. Beaucoup de personnes pensent que c'est une officialisation, mais à mon avis, c'est juste un petit teaser parce que personne d'autre l'a confirmé. En plus de ça, on a l'acteur de Jordan Parrish qui lui a lancé très récemment une chaîne YouTube sur laquelle il recommence à parler de Teen Wolf. Donc franchement, ça veut dire qu'ils n'ont pas totalement abandonné la série, etc. Il y a eu également un trailer sur la chaîne MTV Teen Wolf. Après ça, je ne sais pas si c'est faux ou pas parce que ça n'a pas été confirmé autre part. Donc pour l'instant, ça je pense que c'est faux. Mais j'analyserai sûrement ce trailer dans une autre vidéo. Certains acteurs ont également dit qu'ils attendaient juste le feu vert de MTV pour relancer la série. En gros, pour résumer un peu, la plupart des acteurs, eux, sont chauds pour faire une saison 7, mais il ne faut plus que le feu vert de MTV. En tout cas, à mon avis, c'est presque sûr, mais d'ici quelques jours, on aura une vraie confirmation, une vraie officialisation de cette saison 7. Mais du coup, quels acteurs seraient présents dans cette saison 7 ? Et bien déjà, on aurait Dylan O'Brien, donc Styles, on aurait Tyler Posey, qui joue tout simplement le rôle de Scott. Je ne vais pas tous vous le dire, mais normalement, on devrait retrouver à peu près tout le monde. Après, il ne faut qu'ils n'aient pas de projets ailleurs, comme par exemple l'acteur qui joue Derek. Car s'il y a une saison 7, on ne verra sûrement pas Derek. Car maintenant, il va tout simplement avoir sa propre série, donc c'est Superman et Loïs. Du coup, ça va lui prendre énormément de temps, donc je ne pense pas qu'il sera dans cette saison 7. Ou alors, on le verra quelques fois, mais je pense que ça va être très compliqué de le voir pendant toute une saison entière. Pour l'intrigue. Car c'est bien beau de vouloir une saison 7, mais il faut bien qu'il y ait une intrigue. Tout d'abord, on pourrait avoir le retour de Kira, car comme on sait, elle était partie pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Donc pourquoi pas le retour de Kira. Dans la réunion, Dylan O'Brien a aussi dit qu'il verrait bien son personnage Stiles en tant que shérif. Donc on pourrait voir Stiles en tant que shérif, ça pourrait être vraiment cool. Pour Scott, lui, on pourrait le voir recruter dans sa meute un peu partout. Donc voilà, il pourrait recruter des nouveaux loups-garous simplement dans sa meute. Mais également, on pourrait revoir tous les personnages se réunir à Beacon Hills pour une raison quelconque. Ça après, je ne sais pas. Et aussi, il y a énormément de rumeurs qui disent tout simplement que Alison serait de retour. Vous allez me dire, mais elle est morte, comment elle peut être de retour ? Et bien moi, j'ai un truc à vous dire. On peut s'attendre clairement à tout avec Teen Wolf. On a déjà eu des personnages qui sont revenus à la vie comme ça, on ne sait pas comment. Alors pourquoi pas Alison ? Surtout que l'actrice de Alison, quand elle a quitté la série, elle était vraiment dégoûtée. Donc peut-être qu'un retour dans la série, ça lui ferait du bien. Et pour la date de sortie ? Alors pour la date de sortie, le temps de mettre tout en place, de s'organiser, etc. De réunir tous les acteurs, pour moi, ce serait pas avant fin 2021, début 2022. Du coup, voilà pour en conclure, à mon avis, il y aura une saison 7. Très clairement, il y a trop de choses qui disent qu'il y aura une saison 7. Il y a trop de hype autour de cette saison 7. Ils sont tous en train de teaser à moitié. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura une saison 7. J'ai même l'impression que c'est une petite officialisation qu'ils sont en train de tous faire, les acteurs, etc. Mais bon, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'était tout pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.